Si vous souffrez de symptômes du long Covid et que vous n'avez toujours pas trouvé de solution, dans cette vidéo je vais vous proposer une nouvelle piste diagnostique qui pourra peut-être vous donner des pistes thérapeutiques. La vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience qu'elles soient en ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine ce que j'aimerais faire c'est vous parler d'une étude qui a été publiée très récemment et qui nous donne de nouvelles pistes potentielles pour les personnes qui continuent d'avoir des symptômes à la suite d'une infection Covid, ce qu'on appelle typiquement le long Covid. Et cette étude en fait elle est à voir avec le port du masque et ce que l'on appelle l'épuisement dû au masque ou syndrome d'épuisement dû au masque et vous allez voir que c'est fascinant. Alors vous savez qu'il y a une énorme controverse quant à ce port du masque. C'est-à-dire que pendant la pandémie, les autorités sanitaires nous ont forcé au port du masque d'une manière qui n'a jamais été connue dans l'histoire de l'humanité sans vraiment avoir de solide base sur l'efficacité de ce port du masque. Et vous allez voir que cette étude qui est une méta-analyse, c'est-à-dire une revue de toutes les études qui ont été faites sur le sujet, nous montre en fait que le masque, à part dans certaines situations bien particulières notamment pour empêcher la transmission de bactéries lors d'opérations pour le chirurgien ou alors du personnel soignant qui est vraiment au contact d'une personne infectieuse et bien montre que ce masque, l'utilisation du masque en population générale, il n'est absolument pas efficace en termes de prévention de la transmission ou de limiter une pandémie. Mais non seulement il n'est pas efficace, mais il peut avoir des effets graves pour certaines personnes dont ce syndrome d'épuisement dû au masque. Et vous allez voir que pour certaines personnes, possiblement, alors je ne suis pas en train de dire que si vous avez un long Covid, c'est nécessairement le cas, mais pour certaines personnes, possiblement, ces symptômes en fait ne sont pas que dus à un Covid, mais aussi au port prolongé du masque. Alors, explorons ce que nous dit cette étude. Si vous voulez un résumé infographique de l'épisode, il est disponible sur notre espace collaboratif. C'est gratuit, le lien est dans la transcription. Alors, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû porter le masque pour certaines personnes, notamment au niveau professionnel, toute la journée, c'est-à-dire plus de 8 heures par jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les études qui ont été faites sur le masque, eh bien, en moyenne, ces études étudiaient les effets physiologiques du masque pendant 45 minutes. Une des études qui a duré le plus longtemps portait sur 8 heures. Donc, vous imaginez que les informations que je vais vous donner là, qui sont basées sur un port limité de la durée de masque, pardon, eh bien, vont être potentiellement décuplées lorsque l'on doit porter le masque tous les jours, plus de 8 heures par jour pour certaines personnes pendant une période prolongée telle que nous avons dû le faire pendant la pandémie. Donc, ça, c'est la première des choses à garder à l'esprit. Ensuite, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que si l'on compare ce syndrome long Covid et que l'on compare ce syndrome d'épuisement dû au masque, eh bien, ils ont des symptômes qui sont similaires. En fait, ils partagent quasiment 40% de symptomatologie. Donc, ce sont des tableaux cliniques qui sont finalement très proches l'un de l'autre. Et bien évidemment, votre symptomatologie va être importante pour déterminer sur quel type de problématique on est. Mais c'est clair que si vous avez effectivement des symptômes de long Covid liés au virus lui-même, eh bien, les stratégies thérapeutiques vont être différentes de celles de ce syndrome d'épuisement dû au masque. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas explorer les pistes thérapeutiques. J'avais juste envie de vous faire prendre conscience de cette dimension. Alors, quels sont certains des symptômes les plus courants de ce syndrome d'épuisement lié au masque ? Eh bien, ce sont tout d'abord une augmentation du dioxyde de carbone à l'intérieur du sang et une réduction de l'oxygène. Ça a du sens dès le moment où vous mettez une barrière physique à votre capacité à respirer. Ça va altérer les gaz à l'intérieur de votre sang. Ensuite, il y a une augmentation du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires et un souffle court, des étourdissements, des sensations de chaleur, des difficultés à réfléchir et à se concentrer, de la somnolence, de l'anxiété. Et en gros, je n'ai pas lu sur cette liste-là, les maux de tête. Dans les études, près de 65% des gens qui portent le masque chirurgical se plaignent de maux de tête et près de 70% des gens qui portent le masque FFP2 se plaignent de maux de tête. Donc vous voyez des symptômes que l'on retrouve aussi très communément dans le long Covid qui est causé, lui, par le virus. Alors, ce qu'il faut savoir en gros dans cette étude, je vous ai résumé ici en quelques points. Le premier, et ça a du sens, sur cette symptomatologie et les déséquilibres métaboliques qui sont induits par le port du masque, eh bien, le masque FFP2 pose des problèmes plus considérables que le port du masque chirurgical. Et ça a du sens, une certaine logique, puisque la barrière physique est quand même plus marquée dans le FFP2, même si les études ont montré que le FFP2 n'était pas efficace non plus dans la prévention de cette transmission. Ça, je viens d'en parler. Le port du masque généralisé est inutile pour réduire la transmission virale. Donc, cette idée de porter le masque pour éviter de transmettre le virus, elle est complètement caduque. Il n'y a aucune science solide derrière cette affirmation. Donc, c'était avant tout une décision politique et non une position sanitaire. Et d'ailleurs, parmi les plus brillants scientifiques, ceux qui sont de véritables scientifiques et pas ceux qui sont à la main des entreprises pharmaceutiques que l'on voyait souvent sur les plateaux télé, ces vrais scientifiques-là ont été très critiques du port du masque dès le début de la pandémie. Ensuite, le port du masque induit... Excusez-moi, ma voix n'est pas au mieux aujourd'hui. Il induit une hypoxémie, c'est-à-dire une diminution de l'oxygène dans le sang. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça va pour effet que ça va augmenter le stress oxydatif et en même temps, ça va affaiblir notre première ligne de défense immunitaire. Et donc, c'est vraiment marcher sur la tête, ce port du masque, parce qu'on met une barrière physique, mais en fait, elle va induire des changements dans notre corps où notre système immunitaire ne va plus être aussi efficace dans sa capacité à lutter contre les virus, notamment. Et je peux vous dire que notre système immunitaire, pour une personne saine, il est beaucoup plus efficace que n'importe quelle barrière physique dans sa capacité à se battre contre les microbes. Ensuite, le port du masque induit une hypercapnie, c'est-à-dire une augmentation du dioxyde de carbone, c'est l'air que nous soufflons après avoir inspiré et soufflé, qui est pro-inflammatoire et qui crée une altération du métabolisme cérébral. Il y a des études avec des IRM fonctionnels qui montrent que quand vous portez le masque, et bien votre métabolisme cérébral change, ce qui peut expliquer les maux de tête, ce qui peut expliquer les capacités, difficultés à se concentrer, à réfléchir, etc. Donc on voit deux effets. Cet effet pro-inflammatoire, c'est quelque chose que l'on ne veut absolument pas lorsque l'on fait face à une infection, parce que bien évidemment, notre corps doit générer une inflammation, ça fait partie de son mécanisme de défense, mais une des grosses problématiques avec le Covid, et bien c'était qu'il y avait cette tempête cytokinide, c'est-à-dire une surréactivité du système immunitaire et de la réponse inflammatoire, et c'est cela qui était vraiment dommageable. Et donc vous voyez que le port du masque peut en fait créer un terrain inflammatoire dans votre corps qui pourrait, dès le moment où vous attrapez ce virus, parce qu'on a vu le masque ne protège pas, et bien va potentiellement vous donner une problématique beaucoup plus marquée. Autre problématique dans le port du masque, c'est que ça augmente la température et l'humidité à l'intérieur du masque, et donc ça va favoriser la formation de gouttes à réusseules, ça va mouiller le masque, et donc le masque va devenir moins efficace, et non seulement maintenant il laisse entrer des particules virales, mais si vous le portez trop longtemps, et bien il va aussi laisser entrer des particules bactériennes, ou va favoriser à l'intérieur du masque le développement de bactéries et d'éléments fongiques, et donc ça favorise potentiellement ce qu'on appelle des sur-infections. Et puis le troisième, enfin le dernier pardon, c'est que le port du masque en fait, il augmente le risque de re-respiration des particules virales. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des études qui montrent que si vous avez l'infection, et que vous portez le masque avec le Covid, et bien vous avez beaucoup plus de risques de faire une infection plus grave, ou de décéder. Vous m'avez bien entendu ? Si vous avez le Covid, et que vous portez le masque, vous avez plus de risques de faire une forme sévère, ou de décéder. Deux études le montrent, et ça a complètement du sens, c'est que dès le moment où vous avez une infection des voies respiratoires, et bien à chaque cycle de respiration, vous allez expulser des particules virales. C'est comme ça qu'on le transmet aux autres. Et donc dès le moment où vous mettez cette barrière physique, qui a quand même un effet, même si au point de vue général, donc peut-être que ça peut vous protéger au niveau individuel, mais au niveau de la population en général, ça n'a pas d'impact sur la pandémie, comme on l'a dit, et bien ça va augmenter en fait la re-respiration de ces particules. Donc au lieu d'avoir des particules qui partent dans l'espace, elles vont rester dans cet espace clos, vous allez les re-respirer, et ça va augmenter votre charge, ce qu'on appelle votre charge virale. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de virus. Et plus vous avez de virus, plus vous êtes à risque de faire une forme sévère, ou de décéder. Et donc voyez que c'est vraiment, comme je le disais, marcher sur la tête, ce masque, non seulement en population générale, il ne fait rien au niveau de la prévention de la transmission de l'épidémie, peut-être que dans certaines circonstances, au niveau personnel, il peut vous empêcher de l'attraper, ça c'est encore controversé, mais en tout cas, si vous avez l'infection et que vous portez le masque, vous êtes beaucoup plus à risque de faire une infection sévère, voire de l'essai. Et donc, vous voyez que finalement, de nouveau, comme beaucoup des interventions qui ont été faites, notamment le confinement, eh bien, ces solutions, en fait, étaient quasiment pires que le problème. En tout cas, elles n'ont pas aidé, et elles ont créé énormément de problèmes pour nombre de personnes. Et donc, je voulais finir par conclure ici. J'espère que cette vidéo, si vous avez encore des questions sur l'efficacité et les risques du port du masque, eh bien, vous avez fait prendre conscience que ce n'est pas une solution, que potentiellement, une partie de votre symptomatologie, si vous avez des symptômes qui persistent au-delà de l'infection, même si au départ, c'était aussi un virus, le virus du Covid, qui a déclenché ces symptômes de Covid long, eh bien, que potentiellement, l'impact du masque sur votre physiologie participe ou a participé à l'installation des 6 symptômes chroniques, et que c'est donc une piste diagnostique que vous devez considérer. Bien évidemment, malheureusement, la grande majorité du corps médical est complètement inconscient, ne connaît pas ces mécanismes-là, et donc suggérez-le à la personne qui vous suit pour que cette dimension-là soit aussi investiguée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous, et contribuez chaque jour un petit peu plus.